Salut c'est la Stangel et bienvenue sur ELECTUGAMING ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour le septième épisode de notre let's play consacré à Metro Exodus. Alors la dernière fois on avait un pote ici qui nous disait que dans cette bicoque a priori il se passe des choses un peu chelou. Là d'ailleurs il y a un feu, il doit y avoir du monde a priori on aperçoit derrière. Et nous notre mission elle est, la mission principale elle est à l'est. Bon on est plus près du truc à gauche là donc on va aller faire un soit là bas. Apparemment il se passe des activités suspectes il y aura des gens qui sont pas des gens bien intentionnés et qui font du mal à d'autres. Donc on va en profiter pour les piller, les tuer, enfin bon voilà vous voyez à peu près le scénario en gros. Et puis après on va reprendre notre mission principale. Ça devrait pas être très compliqué puisque jusqu'à maintenant les humains ne nous ont pas posé beaucoup de problèmes. C'est surtout les bêtes qu'il faut faire attention parce qu'il y a de la vraie saloperie dans ce jeu là. Quand ils sont énervés, ils font très mal. Bon normalement on avait nettoyé tout notre équipement, on avait le plein en mûle, on était nickel partout. Bon alors comment ça se passe ici ? Donc il y a un mec là, et apparemment il y en a un autre qui est assis à l'intérieur. C'est un autre ou c'est, je sais pas si c'est un casque ou si c'est un, un truc, un lustre, un truc d'éclairage. Bon on va s'approcher, on va peut-être pouvoir se le faire en douce dé ou au couteau de lancé. On peut peut-être essayer, on n'a pas essayé encore. C'est pas amusé avec les couteaux de lancé. On fouillera les bicocs et tout après. On va déjà voir. Il est en train de causer avec un mec hein. Eh ouais mais il est caché là, il était pas là tout à l'heure là-même. Il a bougé mec. Il y a des pièges là, il y a un truc là. Je sais pas si je me le fais au couteau ou... Je vais m'approcher, je vais le tuer direct. Oui ça c'est bien, oh c'est violent, c'est violent comme truc quand même. Alors il faudrait qu'on éteigne un peu les lumières là parce qu'il y a trop d'éclairage à mon goût. Je parle pas trop parce que j'écoute. Non j'aime pas là, il y a un mec qui disait qu'il a froid, qu'il a chopé la craire. J'ai entendu des bruits de pas mais je sais pas d'où il vient. Bon allez on va s'avancer là-dedans. Tranquillement. Tranquillement. J'ai eu peur, j'ai cru que j'ai été repéré. Attends ça, on est plein. Bon bah lui normalement il va mourir assez rapidement je pense. Il y en a un autre là-haut. Non ça va, ça a prévu personne. Putain pourtant ça fait quand même du potin. C'est de l'air comprimé mais ça fait quand même du potin. Les autres ça les a pas dérangés outre mesure. Ouais c'est un peu limite. Il y a des... des humains. On va essayer de faire gaffe que les mecs découvrent pas le cadavre. Faudrait qu'on éteigne. De toute façon il est dans le noir à peu près le cadavre là. Il est où là-haut ? Je le vois même pas moi-même donc euh... Là il y en a un autre ici. Oh ça va vite fait. Quelque chose me dit que ça va aller vite hein. Sans non plus faire n'importe quoi. Ah c'est dommage qu'il soit pas plus euh... Quoi que... En même temps. Alors lui je sais pas là. Je le vois mal. On va essayer d'éteindre la lumière. Je vois qu'en même temps vous me direz mais je me débrouille pas mal là. Avec des aveugles là. Les mecs ils sont tous aveugles. Avec des aveugles je m'en sors bien. En fait c'est ça pour faire de l'infiltration moi il me faut des aveugles. Tu vois c'est... Comme ça ça se passe bien. Ah lui il faudrait que je le chope. Il y a moyen que j'arrive derrière lui euh... Il me semble en avoir vu un autre passer à droite. Ouais il y en a un qui est là là sur la chaise. Ah lui il a même pas tilté tu vois. Ah il y a des gens dans des cages. Ah lui c'est curieux je pouvais pas l'assassiner euh... Et je m'approchais de lui le mec. Tu sais pour lui mettre un coup comme l'autre là. Et je sais pas pourquoi je pouvais pas lui. C'est un truc de malade. Bon attends on va recharger un peu le... Elle est vraiment bien cette arme. C'est... Je sais pas si ça vient de l'arme ou de l'IA mais... Excusez-moi là c'est... C'est nerveux. Alors là il y a eu un petit bruit. C'est peut-être que quelqu'un est... Ah oui il y a un mec là-bas je l'avais pas vu. Faut que je fasse gaffe parce que si je suis aveugle comme eux... Oh 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 ! Bon allez. Oh 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 oh... On a fini là ! C'est... Je pense que c'est bon là ! Soyez pas trop dur avec les devs. Les ... les bêtes ça va hein. Les bestioles ça va c'est les mecs qui sont neaneux hein. C'est... observations qu'ils devraient pas manger à leur feinte tous les jours. Ils devraient pas dormir comme il faut. Ils devraient se droguer un peu donc je... delivers Les mecs ils sont dans un état tu sais... ils voient que d'ailleurs quoi. C'est la cate. Alors là je peux relumer partout comme ça je vais voir si... Je ne loupe pas du loot. On va les libérer les gens dans la cage. Mais là je vois pour le loot. Franchement Lyane, elle est naze. Franchement j'espère que ça s'arrange par la suite. Rechargez votre lampe. Ah oui il faut que je recharge ma lampe un peu. Oui c'est vrai que là ça commence à... Voilà. Ah bah oui là c'est plus violent comme éclairage déjà. C'est mieux. On ne va rien louper comme ça. Oh les mecs. Ah c'est des numéros hein. Ah je n'en crois pas mes doigues. Et on se fout de la gueule de Lyade Assassin's Creed quoi. Je veux dire. Non mais allo quoi. Oh. Le chien est aussi con. Elles sont déconnées le chien est aussi con. Même le chien il est con. On dirait le chien de Call of Duty. Je ne sais plus comment il s'appelait là. Celui il avait un chien. Gauche. Voilà Gauche. La grande qualité de Gauche là c'était son chien. Eh c'est quoi ce chien ? Ah si lui merde. Putain tu le crois ? Eh tu le crois ? Non mais tu le crois sans déconner. Putain. Je ne l'ai même pas vu le mec. Je pensais qu'on était peinard le type qui on sait. Eh dis-moi pas qu'il y en a un autre tu sais. Alors le temps de réaction du mec c'est hallucinant quoi. Je ne peux pas les prendre des munitions. Ah si non ce n'était pas des munitions. Il fallait maintenir les touches. Ah ça me perturbe cette histoire. Bon les on peut rallumer de toute façon c'est bon. De toute façon vu le temps de réaction des mecs même si je leur mets un coup de torche dans la gueule. Ah le mec j'ai mis un coup de torche sur la gueule il n'a rien vu quoi. Il dormait quoi. Bon c'est vrai qu'il dormait à la balle. Il s'est réveillé violemment. Moi du coup j'ai paniqué parce que le mec je le voyais pas donc je l'ai mal ajusté. J'ai mis trois cacahuètes à droite, trois cacahuètes à gauche. Oh putain la vache. Bon je crois qu'on a... Mais attends ta gueule deux secondes. Eh excuse-moi mec là je cherche des trucs. Voilà je m'occupe de toi après. Le mec ils ont peur je les laisse. C'est quoi ça ? Lettre pliée bien le bonjour sévère et une poignée de main chaleureuse à tous les hommes respectables. Putain c'est les mecs qu'on vient de buter là qui sont respectables, qui mettent les autres en cage. D'accord. J'ai eu vent de tout... J'ai eu vent de doute parmi nos troupes alors j'ai décidé de faire le point. Les fanatiques ne respectent pas le code. Ils font des choses comme jeter des gens en pâture. Alors poissons qui sont absolument inacceptables entre gens respectables. C'est pourquoi tous les gens respectables... Putain pourquoi ils mettent les respectables 50 fois par phrase ? C'est difficile à lire en plus. Ils doivent les traiter comme un bétail et non comme des hommes. Il ne faut pas les tailler en pièces mais les parquer dans des enclos. Nos frères Astrakhan sont toujours ravis de recevoir une cargaison. Bonne chance et bonne santé à vous tous dans l'esprit de la liberté, longue vie aux voleurs. Putain c'est un gros barré, c'est peut-être un n'a aucun intérêt. Ne laisse pas des avis, nous sommes surpris. Non non mais c'est bon. Ah oui je choisis le cadenas. Oui oui deux secondes, deux secondes, deux secondes. Bah du coup j'ai entendu un bruit. Mais bon rien n'inquiétant. Monsieur bonjour. C'est gentil monsieur. La prière c'est bien mais j'aimerais te remercier avec quelque chose de plus conséquent. Ah bah lui il est plus cool. Ecoute moi bien, il y a une pièce dans le terminus. On y apporte tous les objets à un pi pour que le poisson est purifié. Tiens, voilà la clé. Tu es un pêcheur de toute façon et tu devrais y trouver quelque chose d'utile. Je suis un pêcheur qui trouve la vie quand même petit gars. Donc il donne une clé, ça tombe bien parce que c'est une clé pour aller au terminus. C'est là où on va tout à l'heure. Bon on les laisse se démerder avec leur dilemme de sexe. Bon donc du coup dehors il y avait des trucs. Il y avait des petits bâtiments qu'on pouvait inspecter aussi. Là ici on a tout fait je crois. On va pas s'attarder trop ici. Ok alors maintenant il fait jour. Ça ne m'arrange pas cette histoire. On va éteindre la torche. Tu me diras on peut la recharger. Ah merde. Ah oui c'est vraiment des salauds les mecs quoi. Ils en ont pendu un ici là. Excuse moi vieux. Ah non je voulais qu'il se décroche mais euh. Je voulais pas lui profaner sa dépouille comme on dit. Je voulais juste le pousser un peu. Est-ce qu'on peut ramasser la viande ? Non on peut pas ramasser la viande. Je voulais tester hein. Tant pis pour les amoureux des lapins. Je suis désolé j'ai rien contre eux en général. Ni contre celui là en particulier. C'est juste que je voulais voir si des fois on pouvait pas récupérer de la bouffe. Parce que j'avais pas essayé jusqu'à maintenant. Ah mais c'était des beaux enfoirés quand même les mecs qu'on vient de buter. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Alors là y'a plus rien. Allez allez. Donc nous euh maintenant c'est par là. Ah bah y'a encore deux points d'interrogation à voir. Ah tu vois là où on était maintenant c'est un triangle avec une tête de mort. C'est qu'on a dépouillé tout. Ah putain on a fait un massacre quand même dans le coin. Je sais pas si vous voyez les triangles qu'il y a. Mais euh. On est en train de dépeupler la Volga en fait. Qui était déjà bien dépeuplée. Euh là on arrange rien en fait. Quand tu me diras les mecs qu'on tue c'est bon ça. Ils méritent hein. Honnêtement ils méritent. Ah on peut monter sur le toit. Ah bah non c'est pour rentrer. On s'en fout. Par contre y'a des bestioles là. C'est pas cool ça. Euh. Oh non ça me fait chier d'utiliser les molotovs. On essaierait bien quand même les molotovs voir ce que ça donne. Ah ça les calme. Ah ça les calme. Ah ouais 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 c'est bien ça. On s'en est fait trois d'un coup là. Bon c'est bien le molotov. Ça nettoie. Ça décape. Bon par contre on va éviter de s'en servir. Que en cas d'urgence comme on sait maintenant que c'est quand même assez efficace. Parce que ça coûte pas mal de ressources à fabriquer ça. Enfin là on a récupéré pas mal de choses hein. Bon toi on te laisse tranquille parce qu'on sait que ça sert à rien de te tuer. Ça serait que pour le plaisir et on est pas comme ça. Donc nous il faut qu'on aille. Je suis pas en même temps j'ai ma montre. Voilà ça m'indique exactement où il faut aller. Alors on en est où ? Ah oui il m'avait parlé d'une station essence. Ça doit être ça la station essence. Il avait dit qu'il y avait une station essence. Il y avait une barque à la station essence. On en est où en mun ? Parce qu'on est juste à côté là sinon on refait des muns si on en a pas assez. Un 14, 10, ouais. On va refaire le plein de muns. Vite faire. Parce que là où on va on sait pas si ça va pas être blindé. Ça se trouve va falloir tirer beaucoup. Et là en munitions on en a déjà utilisé pas mal. Donc c'est plus safe. Tu me diras si c'est des mecs et qu'ils sont aussi neuneux que ceux-là. Avec des pierres on devrait arriver à les avoir. Allez hop. Je suis méchant mais je sais je suis méchant. Tout ce qu'il nous faut c'est ça. Du coup en même temps on va peut-être refaire un molotov. Alors déjà ça on a le plein. C'est ceux-là qu'on était en manque. Voilà bon là on va quasiment utiliser tous nos trucs là. Alors est-ce qu'il faut qu'on nettoie les armes ? Non celle-là c'est pas la peine. Celle-là non plus. Celle-là un peu. Ok. Bon bah c'est bon finalement. Ah attends j'avais récupéré un truc là. Un gilet. Je vais récupérer quelque chose dans la bicoque là. C'est ici. Alors ça c'est quoi ? Cartouchière. Stockage de munitions additionnelles. Les sangles réglables assurent un bon confort. Chaque poche dispose d'un rabat individuel garantissant un meilleur maintien des munitions et réduisant le bruit fait par l'utilisateur lorsqu'il est en mouvement. Ça c'est bien. On va l'installer. Et donc du coup on doit pouvoir se faire plus de munitions. Mais maintenant je vais plus avoir assez de ressources. Héhé. Mais oui. Bon ça ceux-là je peux faire. Ah oui carrément ça double. C'est bien. C'est bien. Par contre eux. Ouais je peux pas. J'aurais pas dû faire autant de monotov finalement. J'aurais dû regarder avant. Tant pis pour moi. C'est ma faute. Donc lui on allait récupérer un truc. Ça c'est quoi ? Bah il y a 6 coups. Mais on s'en fout. On est sur du 8 coups. Allez on se casse. On a perdu trop de temps là déjà. Mais bon on est équipé. Là on peut y aller. Après on y va plein jour quoi. J'ai pas pris le temps de faire une sieste. On verra. Ça va changer un peu que de le faire la nuit tout le temps. Ah non. Ah non. Ah non non. Non 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 non. Casse nous pas les couilles. Oh non. Oh là là. Mais lâche moi. Lâche moi. Oh putain c'est quoi ce bordel. Mais lâche. Ah bah non. Il l'a fait ce con. Il m'a lâché en plus. Ah l'ordure. Ah bah non. Si j'aurais su. J'aurais pas venu. Tu t'amuses toujours autant ? Il va falloir qu'on aille refaire le plein de munitions. Ah bah là. Il s'est bien. Il s'est bien esquinté. Il est pas mort. Il est pas mort. Oh putain. Oh putain. Mais c'est quoi ce bordel. Ah mais non. Mais j'ai pas de bol. Dégage. Oh la vache. Putain merde. Je venais de faire de mes molotovs. Ça m'avait coûté une blinde. Il faut que j'en retourne de munitions avec leurs conneries là. Ah non. Le jour. C'est pas une bonne idée le jour. On va y aller de nuit. Ça sera plus simple. Ah ouais. Non. C'est clairement pas une bonne idée le jour. Je. Non non. On va rester sur la base de y aller la nuit. C'est. Ah. Les gars. Ah non. Il y a plus de monstres. Bah ouais. T'as vu. Je comprends dans la gueule. Et puis en plus. Je peux plus faire de munitions. J'ai plus de. Ah merde. Bah oui. J'ai plus de. Merde. 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 Bon bah. On se couche. Et puis c'est tout. On va se coucher. On va attendre la nuit. Ah. Ça va me coûter cher cette histoire. Tu vas voir qu'on va en chier. Je suis sûr qu'on va on va peiner par manque de munitions maintenant. Rien qu'un espèce de bestiole volante là et les trucs là ça m'a coûté très cher. Bon alors on y va de nuit. Bon les décors sont tellement beaux que j'avais envie de profiter un peu du jour. C'est pas le. C'est pas le moment. Bon normalement ça devrait aller mieux. Ah non. Putain j'ai eu peur. C'est le truc électrique là. Bon là apparemment il y a des saletés de bestioles là. On va passer sur la gauche. Normalement c'était assez loin par là là. On la voit là. C'est ça la station essence là. On va aller enlever ça sert à rien. Elle est où la station essence. On était par ici tout à l'heure à peu près. Ouais c'est ça. C'est ce qu'il y a là. Ouais c'est ça. Bon derrière il y a le truc électrique. Oh de nuit c'est plus safe. Bon là par contre on va faire gaffe parce que... Même si ça se trouve ceux-là ils sont pas aveugles les mecs hein. Parce que là c'est... Ouais tu vois j'en ai vu un bouger là. On va passer sur une autre arme de paradirection. Les mecs ils ricanent. Ils ont pas ricané longtemps mais je te le dis. Ah bah moi tout à l'heure j'en ai pas l'argent. Ah j'ai bien cru que le bestring... Ah putain quand il m'a emmené en l'air j'y croyais pas quoi. C'est quoi ce bide ça ? Bon il sent combien là. Il y en a un là. C'est quoi ce truc ? Ah le mec il... Ah lui il est pas aveugle lui. Il a vu ce qui s'est passé lui. Ça l'inquiète hein. C'est bon. Voilà ça c'est fait. Lui aussi. Lui aussi. Ah il y en a un autre. Il a dit je me rends. Bon il se rend. C'est bien. Bon. Espérons qu'il y a des mûnes sur les cadavres des mecs. Du fusil à pompe. Mais on s'en fout. De la chevrotine. Je m'en fous. Une puissance t'as pas idée. Même pas. Ça va. Oh la vache. Il n'en a pas non plus lui. Lui là. Non plus. Dans la boîte. Non ça c'est des ressources. Ça. Ah si. Il y avait des... De la chevrotine quand même. Peut-être là dedans. Non. Ça c'est une autre veste apparemment. Attends. On récupère de la veste hein. Ah 5 mûnes. C'est mieux que rien. C'est pas terrible mais c'est mieux que rien. Bon l'autre que j'ai scotché il est où là. Il est là. Le mec qui se rend il est où là. Il y a un mec. Il y en a encore un qui a envie. Puisqu'il a dit je me rends. Je me rends. Allez peut-être à l'étage. Ouais à l'étage. Ah putain l'enculé. Oh la vache. Il m'a surpris le bâtard. Il a dit je me rends putain. Et c'est pas du jeu mec. Si tu connais je te jure. Tu te rends pas mais. Oh là ça pue là. Il y a du monde qui arrive. Oh putain il y a du monde qui arrive. Oh putain. Recherche plus vite. Recherche plus vite. Oh putain arrêtez de jeter des pierres. Oh putain. Putain le potin que je fais. Oh le bordel. Ah bah non là c'est. 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 Oh. bon je crois qu'on est bien on est bien tantin on est bien d'énerver tantin on est bien ok ah non j'ai démonté mon arme je le crois pas oh je le crois pas je le crois pas je crois pas je crois pas tu crois ça toi je sais pas vrai j'ai démonté mon arme comme un crétin bon normalement si tout va bien faut qu'on retourne faut qu'on retourne au wagon là on est obligé de retourner au wagon là parce que faut que je réassemble mon arme oh là là putain le con qui en a récupéré quelques ressources même pas il ya quoi dans le coin parce que là au point où on en est finalement la mission secondaire on va pas la fin principale on va pas la faire là là on va essayer de récupérer des ressources à droite à gauche ah non mais j'étais en panique là et bastringue ils sortent de partout de nulle part franchement c'est chaud là donc nous en fait faut qu'on aille la barque ici ah non tu vas pas t'y mettre toi aussi non parce que sérieux ah bah non c'est une cache impeccable mais on va pouvoir voir si on peut rassembler notre truc bon puis on aura peut-être de quoi refaire des munitions puis on va pouvoir réassembler notre j'espère que on a conservé toutes les pièces de notre arme qu'on peut le plus rassembler 1 à sinon c'est que c'est la catar c'est quoi ce truc on les on y va oh la vache putain cet épisode là je m'en souviendrai mais je peux le dire franchement putain qu'ils ont rien mis les mecs ya pas une grande force qui traîne si un petit peu quand même ça c'est pour dormir non ça c'est l'établi oui alors alors c'est quoi ce gilet qu'on a récupéré là les armes de lancé oui je m'en fous je préfère avoir plus de mun que des armes de lancé donc voilà ça il faut qu'on les quitte ça oh merde c'est pas les trucs que j'avais ça canon standard et compensateur si c'est ce que j'avais non j'avais une poignée plus longue là dessus il me semble je suis pas sûr ah non non c'était sur l'autre du milieu ouais non si c'est bon ouais bah c'est bon on a tout récupéré mais on est bien on est bien c'est bien attend avant de nettoyer on va devoir faire des munitions parce que c'est ça le plus important là ici je me sers beaucoup de celui là ok et là maintenant c'est le truc j'ai passé à 143 c'est quand même pas mal avant on était limité 90 voilà quoi ok on est bien est ce que je peux nettoyer est ce qu'il ya besoin de nettoyer un petit peu un petit peu et lui c'est pas la peine ok bon et bah du coup on s'appelle on a limité la crosse et on va pouvoir prendre cette barque et aller dans le truc en face là parce que ça va être là bas qu'il faut qu'on aille si eux ils ne viennent pas nous emmerder et foutre le souk et